Salut à tous, ici HNVirus, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un verre Snoopy rempli de limonade parce qu'il commence à faire chaud. Non, sans rire, on est sur Hearthstone, on va commander un deck que m'a envoyé Skyler, Skyler c'est donc une personne de Twitter, un jeune homme je suppose. Et il m'a envoyé son deck, un deck paladin, et il m'a demandé qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans son deck. Donc je me suis dit, autant en faire une vidéo, je pense que ça pourrait être autant intéressant pour vous que même pour moi, ça me permet de réfléchir sur des decks. Moi c'est un truc que j'adore, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire leur deck, et moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Parce que c'est très spécial Hearthstone au niveau des decks, c'est beaucoup d'optimisation, il n'y a que 30 cartes, enfin bref. Donc, deck paladin, donc deck paladin, et bien écoutez on va commencer tout de suite. Sur le côté gauche de la vidéo, vous avez le deck paladin comme il m'a été envoyé, et donc sur l'écran de jeu, celui où je bouge ma souris actuellement, vous avez le deck qui va être modifié petit à petit, donc vous pourrez comparer tout au long de la vidéo. Donc tout d'abord, égalité, bon, égalité aucun problème. Alors, dans le deck, il n'y a aucune créature qui coûte 1 cristal de mana, c'est pas forcément un problème dans un deck paladin. Voilà, parce qu'il a son pouvoir qui peut éventuellement donner une créature autour d'eux. C'est pas un deck qui aura tendance à avoir des créatures qui coûtent 1. Éventuellement, pourquoi pas mettre une Archer Elf ou une Écuillère d'Argent, mais ça c'est au choix. Par exemple, l'Archer Elf, elle se combine super bien avec égalité. En gros, vous mettez à 1 PV toutes les créatures sur le terrain de jeu, donc probablement des créatures ennemies. Hop, Archer Elf, vous pouvez la détruire instantanément. Voilà, mais globalement, c'est pas obligatoire, donc ça c'est pas un truc que je critiquerai sur le deck. Le dragon féerique. Alors, je pense que c'est pas une bonne créature dans un deck paladin. Surtout si tu joues la bénédiction des rois, parce que tu peux pas mettre ta bénédiction sur ton dragon féerique. Alors après, tu peux mettre éventuellement un bouclier divin sur un dragon féerique, pourquoi pas. Mais globalement, je pense pas que ça soit une des cartes les plus optimisées pour ce deck. C'est pas non plus une des pires, on peut éventuellement la laisser, mais pour l'instant, je l'enlèverai. Le but, c'est vraiment de faire le deck... Je vais essayer d'éviter de mettre trop de légendaires dans le deck, parce que si tu les as pas, c'est peut-être pas génial. Mais bon, on va développer. Le limon des marées acides, c'est pas une mauvaise carte, surtout qu'il y a beaucoup de guerriers contrôles, beaucoup de chasseurs dans la méta actuelle. C'est une carte que tu peux garder sans aucun souci. Protecteur d'argent, tu peux en mettre un ou deux. Ça, c'est à voir. Le problème de cette carte, c'est qu'on peut pas la jouer quand on est à deux cristals en early game. Il faut absolument qu'il y ait une autre créature pour qu'elle prenne tout son sens. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop le paladin en early game. C'est qu'il y a beaucoup de créatures comme ça qui peuvent pas être jouées. Pareil pour le garde-p. On peut pas le jouer s'il y a pas une créature en face qui est très menaçante. Et en général, on va avoir tendance à le garder dans la main. Pas le jouer, mais perdre le bord de contrôle. Donc voilà. Mais bon, protecteur d'argent, ça reste une bonne carte qui peut donner un avantage énorme sur une créature quand on arrive en mid game. Donc, on le laisse. Pyromantien sauvage, c'est une excellente carte à combiner avec égalité. Ça pète toutes les créatures sur le terrain. Donc c'est une très très bonne carte. Moi, j'en garderai qu'un. Je sais qu'il y a des gens qui en mettent deux pour avoir le plus de probabilité d'avoir égalité. Mais bon, il y a déjà consécration qui est là. Donc bon, ça va. Chasseur du gros gibier, pareil dans la méta actuelle, c'est pas une mauvaise carte. Parce que si tu tombes contre des... Bon, il y a beaucoup de deck rush dans la méta, donc c'est un peu chiant. Mais globalement, contre les druides, ça peut être pas mal. Contre un Ragnaros, tout simplement. Contre les golems, avec les decks handlock, donc les decks démonistes avec les gros golems, ça peut être très très bien. Donc voilà. Après, est-ce que... A y réfléchir, t'as déjà le garde-p de l'Aldor, qui réduit l'attaque d'un serviteur ennemi. Qui est donc un peu moins situationnel. Avec ton deck, peut-être que j'enlèverai le gros gibier. Parce que tu as déjà les gardes-p. Et qui sont plus intéressants à jouer. On va l'enlever. Les gardes-p, tu les gardes, c'est des très bonnes cartes. C'est quasiment les meilleurs drop 3 du jeu. Comme j'ai dit, le seul problème, c'est qu'on peut pas les jouer tout le temps. Bon, voilà. Golems des moissons, bon, pourquoi pas en laisser un. Alors oui, si, on va en laisser un. Et on va rajouter dans ton deck une carte que j'adore énormément. Et surtout, qui peut être génial avec les golems des moissons, c'est l'épée de justice. Il faut en mettre qu'une seule. Pas deux, parce que c'est une carte qui ralentit énormément le tempo de ton deck. Mais en fait, ça va donner plus un plus un à toutes les prochaines créatures que tu vas invoquer. Et les golems, quand ils meurent, ils rapparaissent. Et quand ils rapparaissent, ils se font booster par l'épée de justice. Pour moi, c'est une bonne carte. Donc on va laisser un golem, pour l'instant, on verra si on en met deux. Championne en vrai argent, ça c'est un must-have. Tous les decks paladins prennent la championne en vrai argent. Bénédiction des rois. Alors, c'est une carte qui est assez... Comment dire ? Elle a des positifs et des négatifs. Moi, je trouve qu'elle peut être bien. Alors, en un seul exemplaire, pas deux. Parce qu'elle peut surprendre l'adversaire qui ne va pas s'attendre à ce que tu boostes, par exemple, je ne sais pas, un pyromane. Non, peut-être pas, mais un protecteur d'argent. Il ne va pas s'attendre à ce que ça devienne une 6-6 au tour 4. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte. Mais le problème, c'est qu'à la nuit, il vaut mieux poser un yeti, qui est une créature 4-5, plutôt que booster une créature 4-4, qui sera en plus sensible au silence. Donc, si ton adversaire silence ta créature, bah, hop, ton plus 4-plus 4, il devient inutile. Donc, en mettre une pour surprendre, pas deux, parce que ça te prend des slots dans ton deck et ce n'est pas le mieux. Consécration, obligatoire. Brissor, alors, brissor, non. Brissor, non, parce que, alors, peut-être un pour éventuellement avoir un silence, mais au pire, tant pis. Tant pis, tant pis, parce que tu as déjà énormément de drop 4 dans ton deck. Comme tu peux le voir, ton deck, là, pour l'instant, il a 11 cartes qui sont au drop 4. Donc, c'est pas intéressant. Il faut que tu essayes de faire une courbe de mana plus intéressante. Donc, consécration, évidemment. En fait, c'est un des problèmes du Paladin, c'est qu'il a énormément de cartes qui sont fortes au tour 4. Genre la championne, la bénédiction, et voilà, éventuellement. La consécration, qui est exceptionnelle. Donc, voilà, c'est pareil. Défenseur d'Argus, on enlève. Maître Mouclier de Senjin, on enlève. Yeti no Roi, on pourrait éventuellement en laisser un. Voilà, et là, tu passes à une courbe de mana plus intéressante. Alors, évidemment, il manque 10 cartes dans le deck, on est d'accord. Mais, voilà, c'est mieux. Ensuite, Commandant d'Argent, c'est une très bonne carte. Le deck Paladin est très bien avec, donc il n'y a pas de soucis. Harpy Fury des Vents, il faut enlever. C'est pas du tout une bonne carte. Elle se synchronise avec rien du tout dans un deck. Si, elle peut éventuellement se synchroniser avec une bénédiction. Mais le problème, c'est que ton adversaire, plus tu vas monter dans les levels, plus il va te la pourrir vite et tu ne pourras rien faire avec. Donc, c'est pas intéressant. Gardien des Rois, c'est très très bien. C'est vraiment une excellente carte. Qui t'apporte une 5-6 sur le terrain, qui te rend des PV. Dans la méta Rush actuelle, c'est parfait. Tu gardes les deux, les deux, c'est très très bien. Et imposition des mains, je considère aussi que c'est une très bonne carte. Donc, aucun problème, on peut la garder. Ok. Donc, dans le deck, il manque 12 cartes. Donc, 12 cartes, on a du potentiel pour faire une courbe de mana plus équilibrée et faire quelque chose de plus intéressant. Donc, une carte que je trouve, un combo que je pourrais trouver intéressant. Dans la méta actuelle, tu as beaucoup de chasseurs qui peuvent te poser le gnome lépran en orly. Donc, je pense que deux écuières d'argent, ça peut être pas mal. Ça se combine avec l'épée de justice et c'est intéressant. Combiner, combiner, combiner avec un truc que j'aime bien, le chevalier de sang. Tu as plein de cartes qui peuvent te proquer, donc te faire activer ton chevalier de sang pour que ça le booste. Tu as ton écuière d'argent, tu as ton protecteur d'argent qui va mettre un bouclier divin. Donc, tu peux le prendre pour booster ton chevalier de sang. Tu as également ton commandant d'argent éventuellement. Et on va même te rajouter une autre carte un petit peu plus tard dans la création. On va même le faire maintenant. Le marche-soleil. Marche-soleil, je trouve ça très très bien. C'est très emmerdant et c'est très bien. Donc, voilà. Ok. Donc là, j'ai déjà rajouté des cartes. En plus, chevalier de sang, il y a beaucoup de decks de zoudecks, des decks rushs zou qu'on appelle, voilà, démonistes, qui jouent les croisés écarlates, les 3-1, celle-là, autant vous montrer, les 3-1 qui ont bouclé divin, celle-là. Et c'est très très fort parce que ça vole le bouclier divin et en plus ça booste ta créature. Donc, voilà. Ok. Donc, les pièges du paladin ne sont pas assez forts du tout. Avant, on pouvait les activer à son tour, ça pouvait être intéressant, mais maintenant, c'est complètement... c'est vraiment pas bien. Faveur divine, c'est pas intéressant dans ton deck. Marteau de courroux. Le problème de cette carte, c'est que pour 4, tu vas perdre 1 tour. Par exemple, t'arrives au tour 4, tu mets 3 de dégâts, mais tu perds 1 tour et tu vas donner du tempo à ton adversaire. C'est pas bien. Courreux vengeur, si tu l'as, c'est une carte épique. Je la mets parce que c'est vraiment une très très bonne carte. Tyrion, c'est une excellente carte. Alors, j'ai dit que je ne mettais pas beaucoup de légendaires, mais si tu n'as pas Tyrion, tu peux mettre un Ragnaros. Si tu n'as pas Ragnaros, tu peux mettre éventuellement d'autres cartes let's game. Mais essaye de mettre une légendaire qui peut apporter vraiment du changement sur le terrain. Donc, si tu n'as pas Tyrion, tu mets soit Ragnaros, soit l'Extrasa, qui sont toutes les deux bien. Et Vitizera, c'est pas génial. Après, éventuellement, non, bah ok, voilà. Essaye de mettre une légendaire. Le mieux, ça serait soit Ragnaros, soit Tyrion, comme tu veux. En sachant que Tyrion, elle est bien parce qu'elle n'est pas sensible au chasseur du gros gibier. Donc, voilà, et en plus, il y a eu suprétincelle nerfée, donc c'est pas mal. Bref, donc une carte un peu let's game qui peut être cool pour toi. Ok, donc il reste 6 cartes à mettre. Donc, on va avancer. Donc, l'épée de justice, je t'en ai mis une. Donc là, il n'y a plus de carte du paladin à mettre. Ok, ok, ok. Donc, en drop 1, il n'y a rien d'intéressant. Drop 2, réfléchissons. Qu'est-ce qui pourrait aller bien, éventuellement ? Alors, éventuellement un silence. Éventuellement, mais ce ne serait pas le mieux. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un peu de présence en early game. Parce que le problème, c'est que pyromancien, en général, tu vas avoir tendance à le garder également pour le combiner. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant ? Jongleur de couteau. Pourquoi pas en mettre 2 ? Pourquoi ? Parce que ça se combine très bien avec ton pouvoir héroïque. Et donc, tu peux proquer un jongleur de couteau facilement. C'est une carte qui est intéressante. Non, ce n'est pas une mauvaise carte, je pense. Voilà, c'est discutable. Tout ça, c'est des choix que je fais. C'est entièrement discutable, mais je pense que ce sont des bonnes cartes avec ton deck. Alors, peut-être en enlever un, en mettre qu'un seul. Et mettre des protectrices sur le fury pour résister un peu mieux en early game. Soit une, soit deux. On ne va en mettre qu'une pour l'instant. Quand vous faites vos decks, ce que je vous conseille, c'est de mettre une carte. Ah si, par contre, si, voilà. Les mousses de la voile sanglante. Ça, c'est vraiment excellent. Parce que tu as donc deux armes, et notamment la championne en vrai argent, que tu auras tendance à garder quand tu auras les cartes qui arriveront dans ta main. Et combiner avec une mousse de la voile sanglante, ça peut être très intéressant. Même avec l'épée de justice, ça te fera une 3-3 pour 2. Donc voilà, si le mec joue agressif, et que tu n'as pas ton arme, tu la joues. Ça te fait une 2-3 de toute façon. Et dans le meilleur des cas, ça te fera une 3-3 ou une 7-3 pour 2. Ce qui est quand même très intéressant. Très très intéressant. Ok. Alors, regardons un petit peu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Croiser Icarlate. Bon. Je pense que je ne la mettrai pas. Je préfère à la limite les golems des moissons. Donc on va te mettre un deuxième golem des moissons. Dans la méta rush actuelle, c'est mieux. Ça va te permettre de mieux tenir en early. Et éventuellement... Pourquoi pas un prophète ? Alors après, tu n'as pas de drop 5. Mais ce n'est pas spécialement un souci. Je regarde si éventuellement il y a des choses intéressantes. Peut-être un manipulateur. Là, après, c'est des choix qui ne sont pas évidents. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal ? Non, pas l'abomination. Bon, on va revenir sur le drop 3. Donc là, ça va te faire un deck. Bon, au niveau courbe de mana, c'est un peu mieux. Comme tu vois, tu as plus de réponses en early game. Et en late game aussi. Bon, tu n'as pas de drop 5. Mais ce n'est pas très très grave. Alors, pourquoi pas te rajouter un drop 3. Ou même un drop 4. Pourquoi pas un Yeti, par exemple ? Un Yeti... Ou alors... Ou alors une carte avec bouclier divin. Histoire d'améliorer le chevalier de sang. Mais bon. Là, c'est un peu compliqué. On va mettre... Pour histoire que la vidéo ne dure pas de 3 ans. On va mettre un prophète du cercle terrestre. Parce que ça va te permettre de heal. De heal de... De heal soit tes PV, soit tes créatures. Donc, ce n'est pas spécialement mal. Donc, voilà. C'est mon deck corrigé du deck que tu m'as envoyé, Skylars. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à le tester. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je pense que ça t'apportera plus de possibilités pendant la game. Et plus de versatilité aussi. Avec cuillère d'argent, j'ai oublié de le dire. Ça se convient bien avec égalité. Enfin, tu as plus de possibilités de faire des trucs sympas dans ton deck. Limon, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada